mesdames et messieurs bienvenue à toutes et à tous à cette assemblée générale ordinaire au titre de l'année 2023 c'est notre sixième assemblée générale en onze mois et bien évidemment mes premiers mots vont aux équipes qui ont organisé ces six assemblées générales on vous remercie de votre présence aujourd'hui nombreuses nous allons partager la présentation avec vous pour pouvoir lancer cette assemblée générale le temps que tout le monde puisse arriver pour rappel cette assemblée générale est diffusée en direct actuellement sur youtube pour l'ensemble des licenciés qui le souhaitent ça avait déjà été le cas sur les assemblées générales en visioconférence précédemment et donc nous avons souhaité d'autant plus dans la perspective des élections fédérales de décembre 2024 et bien permettre à tous les acteurs et toutes les actrices de pouvoir suivre les débats et de s'immerger pleinement dans la vie de la fédération et pouvoir assister aux différents débats de cette assemblée générale nous allons essayer de la faire la plus courte possible avant toute chose et en guise de discours introductif donc en guise de discours introductif si vous vous souvenez on a eu lors de ces assemblées générales au cours de l'olympia deux ministres des sports l'ancienne présidente du cn osf la présidente du cpsf et cette année c'est le nouveau président du cn osf qui a souhaité nous partager quelques mots d'introduction alors évidemment nous avons un petit souci technique que nous allons résoudre tout de suite tout de suite tout de suite Je vous entends. Monsieur le Président, cher Johan, mesdames et messieurs, chers amis sportifs, je ne peux malheureusement pas être avec vous aujourd'hui dans votre Assemblée Générale en ligne, mais je souhaitais néanmoins vous adresser cette petite vidéo. Petite vidéo de sympathie et d'amitié pour la Fédération Française de Badminton qui est en plein développement. Au cours de cette Assemblée Générale, vous allez naturellement présenter vos rapports moraux, financiers et finalement retracer ce qui est la vie de votre fédération. Votre fédération est dynamique. Parmi les sports, notamment à l'école, les sports scolaires, vous êtes aujourd'hui l'un des sports les plus pratiqués. Nous voyons de plus en plus d'équilibres. Ce sont les petits soucis techniques de début d'Assemblée Générale. Tout va être résolu. Monsieur le Président, cher Johan, mesdames et messieurs, chers amis sportifs, je ne peux malheureusement pas être avec vous aujourd'hui dans votre Assemblée Générale en ligne, mais je souhaitais néanmoins vous adresser cette petite vidéo. Petite vidéo de sympathie et d'amitié pour la Fédération Française de Badminton qui est en plein développement. Au cours de cette Assemblée Générale, vous allez naturellement présenter vos rapports moraux, financiers et finalement retracer ce qui est la vie de votre fédération. Votre fédération est dynamique. Parmi les sports, notamment à l'école, les sports scolaires, vous êtes aujourd'hui l'un des sports les plus pratiqués. Nous voyons de plus en plus d'équipements, de jeunes pratiquer le badminton et les résultats de vos équipes de France sont exceptionnels. Donc bravo pour l'engagement qui est le vôtre, celui de l'ensemble des bénévoles pour faire de votre sport un sport en plein développement. Le Comité national olympique et sportif français est pleinement tourné vers les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Ce seront des Jeux réussis, j'en suis convaincu. Nous avons pour objectif commun d'être parmi les cinq premières nations au tableau des médailles. Et nous allons y arriver et je sais que vous avez rempli à cet égard de nombreux quotas. Nos 32 fédérations olympiques seront qualifiées avec plus de 560 athlètes et donc les drapeaux bleu en rouge seront présents partout dans les stades et je vous encourage toutes et tous à supporter nos équipes de France. 2024 sera aussi une année particulière puisqu'elle verra le 24 juillet prochain le Comité international olympique désigné le site hôte des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030. Et vous le savez, les Alpes françaises sont candidates et nous sommes aujourd'hui les seuls en dialogue ciblé. Donc j'espère que nous serons choisis et que nous poursuivrons ainsi cette aventure olympique. Je ne voudrais pas être trop long, mais tout simplement saluer l'engagement qui est le vôtre, l'engagement de tous les clubs, de tous nos bénévoles qui essayent de faire en sorte que le sport soit une grande cause nationale et que nous continuions à développer le sport fédéré en France. Bonne Assemblée Générale à tous. Voilà, merci à David Lapartien, président du CNOSF, de ce petit discours d'introduction. Avant d'ouvrir officiellement cette Assemblée Générale, on va vous inviter à tous et toutes vous connecter sur votre box pour ceux qui sont représentants des licenciés individuels ou représentants régionaux des clubs. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, donc merci de vous connecter à Votebox pour pouvoir faire le vote test et ensuite le vote pour la présidence de séance. Vous avez les coordonnées de Guillaume qui apparaissent à votre écran en cas de problème tout au long de cette Assemblée Générale. Vous avez ici les éléments Votebox. Vous avez reçu mercredi de la part de Sophie Chevalet vos identifiants pour pouvoir vous connecter, donc à la fois le lien et votre code personnel que vous devez remplir. Nous sommes actuellement 83 votants, représentant 458 voix. Le quorum pour cette Assemblée Générale ordinaire était de un quart des 718 voix, ce qui fait 180 voix. En l'occurrence, le quorum est largement dépassé et cette Assemblée Générale peut délibérer valablement. Je vais passer la parole à Pierre Thérade, qui va nous accompagner tout au long de cette Assemblée Générale. Bonjour à tous. Nous allons faire un vote test pour tester que tout marche bien. Vous voyez mon écran ? Ça y est, c'est tout bon. Je vais ouvrir le vote test. Il va s'afficher sur votre écran où vous étiez connecté avec votre nom à votre test. Vous allez choisir pour, contre ou abstention et validez bien à la fin le vote. Si la page ne s'est pas affichée, vous faites rafraîchir avec la petite flèche qui tourne en rond. Et pour ceux qui ont des procurations, vous devez voter deux fois, donc pour vous et pour la personne dont vous avez la procuration, vous devez refaire deux fois la même chose. Vous faites le choix pour contre-abstention et vous validez bien à la fin. Donc là, j'ai 93 connectés, j'en ai 85 qui ont voté. Merci. 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 Nous sommes 92, il en reste 4. Je vous souhaite que j'affiche ceux qui n'ont pas voté. Merci. Il manque 5 votants. Donc, vous voyez la fenêtre de gauche, c'est qu'il faut bien valider. Après avoir fait votre choix, ou rafraîchir votre page si le vote ne s'est pas bien affiché sur votre page internet. C'est le cas web. Merci. 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 Pierre. Pierre, je propose de clore ce vote test pour qu'on puisse avancer dans cette Assemblée générale. Très bien. Moi, je ferme le vote. Et voilà, les résultats s'afficheront comme ceci. Merci beaucoup. Et donc, nous allons passer au premier vote officiel de cette Assemblée générale, qui est le vote concernant la présidence de séance. Et donc, nous vous proposons Sandrine Mouillon en tant que présidente de séance. C'est un vote à bulletin secret, puisque c'est un vote de personnes à la majorité simple des suprages valablement exprimés. Sur ce vote numéro 1, le vote est ouvert. Vote ouvert. Merci. Merci. Le vote est clos. Sandrine Mouillon est donc désignée présidente de séance avec 89,3% des voix. Merci à vous, je passe la parole à Sandrine. Merci à tous pour votre confiance. Nous allons ouvrir cette Assemblée Générale. J'ai juste un petit mot à dire avant concernant le compte rendu de l'Assemblée Générale des 2 et 3 mars qui vous sera envoyé prochainement pour que vous nous soumettiez vos demandes ou vos modifications. Et ensuite, ça sera voté par vote électronique pour la valider. Donc, évidemment, uniquement aux représentants présents lors de l'AG. Merci. Donc, je vais vous annoncer l'ordre du jour. Donc, on va commencer par les hommages. Le rapport d'activité 2023. Le rapport du Trésorier Général Compte Annuel 2023. Le rapport des commissaires aux comptes. L'approbation des comptes annuels 2023. L'affectation du résultat de l'exercice. Bilan d'activité de la commission éthique et déontologique. Et les questions diverses. Pour le moment, je vais laisser la parole à Johan concernant les hommages. Merci Sandrine. Donc, effectivement, chaque année, comme vous le savez, on rend hommage à un certain nombre de badistes qui étaient engagés et qui sont décédés au cours de l'année. Lors de la dernière Assemblée Générale, nous avions déjà rendu hommage à Raymond Hermier, qui a été un pionnier du badminton français, qui était à l'origine de la fondation de la Fédération française de badminton sous sa nouvelle formule en 1979. Il en a été administrateur jusqu'en 1992, créateur d'un club au Havre, ancien élu du comité 76 et ancien président de la Ligue de Haute-Normandie. Alain Fabre, qui nous a quittés récemment, ancien président du comité 06, élu à la Ligue PACA, la Ligue Occitanie, arbitre, juge arbitre, juge de ligne. François Beurier, également arbitre, ancien secrétaire général du club de carrière sur scène. André Delbreuil, ancien président du volant club toulousain et créateur du Volant d'Or, qui a été un des premiers grands tournois internationaux en France. Guy Rousset, qui était trésorier de la commission badminton sourd, président de l'association des sourds de Caen et du Calvados. Franck Van Clemput, ancien trésorier du club de Marchienne, ancien administrateur du comité du Nord. Nous passons ensuite à la deuxième partie de ces hommages. Avec Antoine Friconeau, qui était un jeune arbitre du club de Chaland. Yvon Anseval, ancien trésorier du club d'Annette Bu. Benoît Bichelet, président du badminton club salinois. Joël Gauvin, ancien président de la Ligue de la Réunion et créateur de deux clubs à la Réunion. Eddie Bettenz, fondateur du club des Bordes. Et enfin, Joël Texera, ancien président du club de Castelnaudari, ancien élu de la Ligue Occitanie. En leur nom, je vous propose d'observer une minute de silence. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous et nous adressons évidemment à leur famille toutes nos pensées de solidarité dans ces moments douloureux. Je repasse la parole à Sandrine. Nous allons vous présenter le rapport d'activité 2023. Mais avant tout, une petite vidéo rétrospective de l'année 2023 va vous être présentée. Merci. 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 Bonjour à tous et à tous. Bonjour à tous et à tous. Vous m'entendez bien ? C'est bon ? Écoutez, oui. Donc moi, je vais effectivement vous faire ma partie de rapport d'activité. On va tâcher d'être complémentaire avec ce que va vous dire Jérôme après moi. Donc, je ne vais pas vous parler de tout, mais je vais vous faire un part des points importants marquants selon moi sur cette année 2023. donc la première chose que je voudrais dire que j'ai ressenti et que je pense l'ensemble des professionnels a ressenti sur cette année 2023 c'est que ça a été une année difficile une année difficile pour les raisons que vous connaissez et une année difficile aussi qui m'a beaucoup interrogé et qui continue de nous interroger on a pu constater qu'effectivement ça a interrogé sur mieux définir le rôle de chacun entre les bénévoles, les élus dans les commissions et les professionnels la nécessité effectivement d'améliorer notre travail quotidien en tant que professionnel d'améliorer les processus puisqu'on a vu et on le verra par la suite qu'il y a encore des choses à améliorer la façon aussi et le rôle de chacun avec les territoires et donc c'est une année qui pour moi est une année effectivement d'interrogation de bilan d'analyse la chose la plus marquante que je ressortirai en 2023 aussi c'est que il est important de créer la confiance et je me suis aperçu qu'effectivement on n'avait pas toujours un a priori positif sur l'ensemble des actions qui étaient menées et ça c'est un travail que l'on doit continuer et en tirer des conséquences pour la suite donc dans la continuité je voudrais remercier un certain nombre de professionnels d'abord sur l'activité administrative qui a été très dense sur l'année 2023 avec 9 conseils exécutifs et 4 assemblées générales en 7 mois ce qui est ce qui est très très rare vous vous en doutez pour l'activité d'une fédération et donc j'en profite pour remercier les équipes administratives numériques enfin toutes les équipes qui travaillent sur la partie assemblée générale pour avoir su faire ce travail ensuite vous le savez aussi on a eu des difficultés et on a des difficultés financières qui ont forcément été impactantes sur l'activité des secteurs beaucoup de secteurs ont fait de gros efforts pour tenir leur budget et réduire le nombre d'activités et ce que je voudrais dire c'est que ça n'a pas empêché un engagement sans faille de l'ensemble des équipes qui a vraiment tout fait pour servir la fédération et faire en sorte que la fédération continue d'avancer sur le plan des ressources humaines c'est une année qui a été stable puisqu'on a eu uniquement une création de poste sur la vie sportive et un départ qui n'a pas été remplacé et deux remplacements sur le secteur événementiel donc sur la moyenne c'est assez faible en pourcentage c'est assez faible ces remplacements se sont faits très bien sur la partie événementielle dans une période qui était compliquée avec une accumulation d'événements et pareil je tiens à féliciter l'équipe événementielle qui a fait et qui continue à faire du bon travail notamment sur l'année 2024 j'ai plus la main un autre élément marquant pour moi sur l'année 2023 c'est la modernisation du siège fédéral nous avons effectivement alors c'est plus que juste le changement du mobilier et la remise à niveau de notre siège c'est aussi une nouvelle façon de travailler puisqu'on est parti sur des espaces partagés du co-working sur une dépersonnalisation des bureaux donc ça n'a pas toujours été facile au départ mais je crois qu'aujourd'hui tout le monde est ravi de ce siège qui est plus convivial plus moderne qui permet aux équipes de travailler différemment et qui permet aussi de valoriser un actif un actif aujourd'hui qui est important pour la fédération puisqu'on est propriétaire de notre siège social et donc et qui qui a permis aussi de passer de 55 postes en permanence de 35 à 55 postes et qui a permis aussi de louer à l'agence nationale de la performance sociale et sportive et donc a permis de générer des ressources pour la fédération donc je pense que ça aussi c'est un élément qui pour la suite est important dans le travail des équipes pour l'avenir l'autre élément qui me semble aussi marquant même si ça a été livré qu'en 2024 tout le travail a été fait en 2023 sur un nouveau site internet c'est un nouveau site internet qui je pense en tout cas on a reçu beaucoup de retours positifs un nouveau site qui est pareil qui est plus moderne qui est adapté aux téléphones portables au smartphone qui permet effectivement de mettre en avant davantage tout ce qu'on fait au badminton je vous ai mis quelques fréquentations alors il est trop tôt aujourd'hui pour savoir si vraiment ça va nous permettre d'être plus visible et d'attirer plus de monde sur le site mais vous pouvez voir quand même que sur les fréquentations quand on compare les mois de février mars avril de 2023 à 2024 on est quand même sur des fortes augmentations même si le fait que les IFB aient eu lieu cette année au mois de mars bien sûr biaise un petit peu mais sur le mois d'avril on voit qu'effectivement on est toujours sur cette pente ascendante et donc j'en profite aussi je fais beaucoup de remerciements mais je crois que c'est aussi l'occasion de le faire en AG je remercie les équipes de la communication qui ont fait beaucoup de travail pour tenir les délais qui déjà étaient dépassés mais on fait beaucoup de travail justement pour que ce site puisse aboutir de la bonne manière un autre point qui pour moi aussi est marquant parce que c'est un investissement important en temps en ressources et pour la fédération c'est la campagne des terrains de Herb Edmonton pour la première fois la fédération a financé et a permis à 25 organisations d'avoir des terrains de Herb Edmonton provisoire c'est une campagne qui était plutôt un succès et qui va être un succès davantage je pense cette année et les années à venir puisque beaucoup ont reçu leur terrain plutôt à la fin de l'été c'est une opération qui représente 400 000 euros qui est financée à 80% par l'ANS grâce à un accord cadre qu'on a signé avec eux et qui est destiné à se poursuivre cette année et les années futures même si effectivement la fédération ne pourra pas financer comme en 2023 les terrains mais on a toujours la possibilité d'avoir 25 terrains supplémentaires qui pourraient arriver sur les territoires ce que je retiens de 2023 c'est aussi des records sur l'événementiel avec deux événements de très belles factures qui ont eu lieu les deux arènes c'est bien sûr le championnat de France Elite donc bravo à tous ceux qui ont ouvré pour ce championnat de France et qui a été vraiment une belle réussite et pour moi c'est important parce que ça a permis de constater que pour un championnat de France Elite le badminton était capable d'attirer plus de 10 000 personnes 12 000 billets vendus sur 6 jours sur 4 jours de compétition pardon mais sur 6 jours avec les installations et donc ça c'est quand même un site très fort du succès que peut rencontrer le badminton et de tout le potentiel de ce sport d'autant que ça a été confirmé avec les IFB qui ont eu lieu à Rennes puisqu'on a battu notre record de billetterie avec 22 000 billets vous savez que ça s'est très bien passé aussi en 2024 mais ça confirme tout ce qu'on tout ce qu'on a perçu dans l'événementiel je crois que ces deux événements en 2023 ont été vraiment la confirmation d'une part qu'on pouvait attirer localement des amoureux du badminton et qu'on était dans une pente ascendante en termes d'événementiel et c'est plutôt un bon présage avec les Jeux Olympiques et bien sûr et surtout les championnats du monde en 2025 qui vont arriver un autre élément sur lequel je voulais faire un point aussi il s'agit des partenariats aujourd'hui les partenariats vous savez qu'en termes d'objectifs par la fédération étaient un levier important par rapport à ces situations financières donc il me semblait important de vous faire un récap de l'ensemble du travail des partenariats que l'on a aujourd'hui et que l'on va confirmer et que l'on a confirmé sur 2024 donc vous avez ici un comparatif entre 2021 et 2022 et 2023 sur 2023 il est à noter que nous avons effectivement signé avec plusieurs petits partenaires je dis petits parce qu'effectivement la contribution financière ou de dotation n'est pas forcément à la hauteur des partenaires que l'on a actuellement comme Ionex Generali ou BABOLA mais c'est un début c'est-à-dire que ce sont des partenariats qui ont pour vocation à être gagnant-gagnant à développer des remises ou des dotations matérielles et des compléments financiers il est à noter quand même qu'on a signé en 2023 un accord avec le groupe Zellitude qui nous permet quand même d'organiser les assemblées générales et les conseils exécutifs et qui est un de nos gros partenaires il est clair qu'aujourd'hui si on constate en 2023 par contre des nouveaux partenariats mais pas encore de résultats suffisants par rapport à ce qu'on avait projeté mais j'insiste pour dire que ce travail il va continuer il va donner des fruits si l'on regarde en 2024 aujourd'hui il y a de nouveaux partenaires avec qui on a signé qui sont de gros partenaires je vous l'ai dit tout à l'heure le groupe Zellitude est un partenaire qui nous fait faire beaucoup d'économies on a signé avec le groupe Emmeria qui aussi va permettre aujourd'hui à Dinard et aux équipes de France de se regrouper une fois par an pour faire une opération et là ils en profiteront pour faire un bilan des Jeux Olympiques avec Yohan nous avons signé hier un partenariat avec Hyundai qui nous permet d'avoir deux véhicules de service aux couleurs de la fédération que vous voyez à l'image et qui vont nous permettre aussi d'avoir plus d'exposition et d'économiser aussi une flotte de véhicules qui est nécessaire dans nos activités et aujourd'hui on est en discussion sur un appel d'offres équipementiers et IFB et on a en tout cas la certitude qu'on a eu beaucoup de déjà on a des gens qui sont intéressés puisqu'on a eu près d'une dizaine de réponses et on voit bien que les propositions nous laissent présager avec beaucoup de certitude maintenant sur des années à venir qui vont être supérieures à nos attentes et à nos objectifs en termes de partenariat donc il est clair que sur les partenariats on n'a pas à la date de 2023 on n'a pas obtenu les résultats qu'on attendait mais finalement on avait sûrement un problème de timing c'est à dire qu'on a voulu aller un peu trop vite par rapport à ce qu'on est capable de faire mais on voit qu'à l'avenir par contre on a de grandes chances d'avoir des résultats supérieurs et bien supérieurs à ce qu'on imaginait donc il va falloir être patient continuer à travailler et l'avenir va s'éclaircir donc en synthèse ce que je pourrais dire sur l'année 2023 c'est que bien sûr il y a les Jeux Olympiques qui arrivent donc on espère tout ce que ça va profiter à la promotion du badminton mais je pense que 2023 est une année qui interroge et sur laquelle il faut s'appuyer en tout cas sur laquelle moi je m'appuie pour comme je vous l'ai dit analyser réfléchir et faire différemment par la suite je crois aussi que c'est une année sur laquelle qui doit nous permettre de rebondir et de prendre cette année comme une année d'opportunité pour la suite et faire en sorte que on continue à servir le badminton que nous professionnels on continue à servir de la meilleure façon possible la fédération dans l'intérêt de tous et dans l'intérêt des amoureux du badminton voilà je vous remercie merci Eric je vais passer la main maintenant à Jérôme bonjour tout le monde est-ce que vous m'entendez ouais ça va oui alors je vais partager mon écran et c'est parti est-ce que c'est bon pour vous le fichage est bon pour vous vous voyez ou pas dites-moi oui oui c'est tout bon pardon excusez-moi bon bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc voici le le menu de mon temps de présentation avec des focus un petit peu un petit peu sectoriel sur les différentes thématiques dans lesquelles il y a un investissement des à la fois des cadres et des professionnels de la fédération si je tourne un petit peu la tête je le vois sur ma gauche voilà donc ne vous étonnez pas donc dans un premier temps des éléments transversaux avec deux éléments qui reviennent notamment c'est l'augmentation du plancher de CTS c'est-à-dire qu'en 2023 le ministère a finalisé un travail pour la répartition des CTS au sein des différentes fédérations et on a fait partie des fédérations qui ont vu leur nombre plancher de CTS augmenté et on est passé de 2023 en 2023 à 2025 comme objectif en 2025 voilà donc 2024 va nous voir accueillir un 24ème poste et 2025 un 25ème voilà et ensuite un certain nombre d'ajustements dans le positionnement des CTS avec notamment un nouveau statut qui pour vous peut paraître anodin mais un statut d'éthén adjoint ça existait déjà du point de vue de la terminologie mais le ministère a fait évoluer ce qu'il entend par le rôle de DTN adjoint donc c'est on n'est plus sur un rôle sectoriel on est sur un rôle transversal donc c'est Olivier Bim qui occupe ce rôle là avec la volonté d'avoir d'avoir quelqu'un qui est positionné un petit peu comme on avait avant l'adjoint au DTN qui était une subtilité qui a existé il y a quelque temps donc ça a été affirmé avec un nouveau statut par le ministère ce qui est un changement qu'on avait déjà entrepris par anticipation chez nous ensuite du point du point de vue de la performance sociale un gros travail a été accompli vous l'avez vu je ne fais que reprendre des éléments que vous avez dans les bilans sectoriels que je mets parfois en avant un petit peu différemment mais il y a un gros travail qui a été fait sur la finalisation des supports scolaires pour répondre à la fois aux attentes de différents publics sur toutes les périodes scolaires traversées par les badistes et non-badistes et puis pour donner pour donner réponse à des objectifs et à des dispositifs ministériels voilà donc vous avez quelques illustrations on a des livrets maintenant on a des dispositifs qui sont disponibles pour les différents publics et aux différents âges ensuite des actions sur de l'impulsion par abade alors il y a une photo il y en a eu plusieurs ce qui était important c'est qu'on était très attaché à ce qu'on puisse démocratiser la pratique et l'accès au paraba de Minton ces dispositifs d'impulsion permettent de mobiliser et d'amener le paraba de Minton un petit peu partout et ça continue de fonctionner cette année et puis notamment avec l'administration pénitentiaire on a revu la convention ce qui permet d'avoir non seulement des interventions de notre côté mais d'avoir une pratique qui se fait de plus en plus large avec ces publics-là qui eux aussi parfois peuvent avoir du mal à avoir accès à une pratique ou au badminton et avoir quelque chose d'encadré et de pertinent pour ce qui concerne la formation vous l'avez peut-être vu il y a eu la création de pas mal des capsules vidéo pour mettre en avant les évolutions les pursuits de formation et les formations existantes ensuite les directeurs et directrices de l'île sur lesquels je reviendrai plus tard ont vu se sont vus accompagnés dans un parcours de formation pour les accompagner sur leur prise de fonction pour les nouveaux et leur montée en compétence on a aussi créé un parcours de formation pour les agents de développement qui a été repris et puis vous avez sous les yeux les quatre nouveaux diplômés au DEGEP sur une promotion très spécifique on fait partie des rares fédérations à mettre ça en place donc c'est important de le relever d'avoir une qualification spécifique et un parcours de formation spécifique pour les athlètes de haut niveau alors pour nous c'est spécifiquement pour ceux qui sont en ligne TAP et vous voyez donc ceux qui ont terminé en 2023 leur parcours de formation et qui sont donc nos nouveaux diplômés DEGEP pilotés par la fédération directement du point de vue de la vie sportive vous voyez que vous avez vu que même si on peut toujours en attendre beaucoup plus le clandrier était fourni avec une refonte des compétitions jeunes une collaboration beaucoup plus poussée avec les disciplines associées qui continuent de se faire tout ça ce sont les travaux en cours les joueurs ultramarins autorisés pour lesquels on avait fait une expérimentation qui nous a permis d'aller plus loin et de confirmer cette possibilité cette année la prise dans le compte des nouveaux formats des nouveaux formats de pratique ce qui est très important pour nous et qui va continuer qui continue d'être en oeuvre pour que le plus de formats de pratique différents soient intégrés à notre offre de pratique et puis Eric en a parlé sur le déploiement des terrains de herbes à l'huile au niveau des territoires donc en début d'année Vincent Legras a remplacé Olivier sur le pilotage de ce secteur là on a je le disais avant et ça c'était quand même quelque chose d'important un réseau de directeurs qui est accompagné et ce que nous on a pu constater c'est qu'il est à la fois performant et investi c'est à dire qu'on arrive à créer une vraie dynamique collective avec ce réseau des directeurs ce qui est très important pour nous et de manière générale avec les réseaux fédéraux on a remobilisé de manière différente le réseau des agents de développement et a priori pour le moment on a plutôt de bons retours on a fait évoluer la relation avec les territoires ultramarins ce qui va de pair avec l'évolution du réseau des directeurs puisque c'est un positionnement différent des cadres d'État qui maintenant on a un pilotage par Vincent et le secteur directement sur les territoires et la relation avec les territoires ultramarins et puis ce que je peux dire là c'est que malgré des légitimes interrogations sur l'évolution de la relation avec les territoires ce qu'on peut nous juste voir d'un point de vue des professionnels c'est que le réseau et le pari qu'on avait fait et que j'avais porté sur l'arrêt des CTN territoriaux pour un passage à des réseaux s'avère pas parfait parce que rien n'est jamais parfait mais en tout cas nous amène à ce qu'il y a une structuration et qu'on la continue d'accompagner avec maintenant 12 un réseau qui fonctionne et 12 directeurs et directrices qui sont opérants du point de vue de la performance sportive on est alors quand j'ai préparé on n'avait pas tous les éléments de la problématique actuelle bien évidemment mais on sort de la qualification olympique et vous avez pu constater qu'elle était à suspense historique puisque que ça soit chez les Valides ou chez les Paras on aura un nombre de c'est les Paras pas les Paras pardon on aura un nombre de pratiquants plus pardon de qualifiés une fois que les instances ont validé qui sera supérieur à ce qu'on a connu sur les Olympiades précédentes et chez les Valides notamment avec une qualification dans chaque tableau ce qui est inédit pour nous ça vous sera présenté tout à l'heure mais on a une vraie difficulté à contenir le budget senior qui a été en grand dépassement pour lequel on a déjà positionné des mesures pour 2024 de manière à ce que ça ne se reproduise pas les résultats de manière de manière générale qui sont qui sont en constant en constant progrès et qui sont une qualité historique dès l'année dernière sur un certain de catégories on se voile pas la face sur les difficultés qu'on a et qu'on a eues avec le staff à l'INSEP qui a beaucoup impacté les joueurs et pour lesquels on a trouvé in fine in fine des solutions mais qui ne sont pas des solutions parfaites qui nous amènent à ce qu'on soit on était dans une anticipation plus grande avec le lancement du recrutement que vous avez vu passer par anticipation cette fois-ci et pas en réaction et puis pour conclure alors je vais moi aussi mettre en avant une année de 2023 pas simple et assez troublée notamment pour les professionnels pour un petit peu tout l'environnement du badminton avec un investissement à noter moi je remercie tous les les cadres d'état et les professionnels avec qui on travaille je remercie les élus qui sont qui sont aussi très investis pour que la fédération continue d'aller de l'avant et même si on n'a pas vécu une année très simple on a quand même des années on a lancé beaucoup de choses on avait de grandes ambitions pour la transformation de la fédération tout n'a pas été réussi mais je préfère qu'on s'attache aussi aux choses qui ont pu continuer d'avancer et de se développer même si tout n'est pas parfait et qu'on aurait toujours voulu aller plus vite et parfois dans d'autres directions des résultats sportifs je reviendrai juste dessus malgré les difficultés on a quand même des résultats sportifs qui sont en progrès et puis et puis d'un point de vue personnel une satisfaction depuis la semaine dernière et sur de manière générale sur le fait de pouvoir montrer qu'on peut transformer des organisations notamment sur de la haute performance tout en n'en étant pas issue c'était toujours une difficulté quand on quand on s'attaque à de la transformation et je pense que voilà on a terminé sur des résultats historiques je pense qu'on peut tous se féliciter d'avoir cassé ce ce plafond de verre qui était qui était le fait de monter sur la plus haute marche du podium d'un podium chez les Valides ça fait très longtemps qu'on cherchait ça on a été plusieurs fois pas loin et là on a non seulement été chercher des ambitions affichées mais en plus on a fait deux médailles d'or et une d'argent ce qui est d'un point de vue d'un point de vue de la réussite individuelle et collective quelque chose de très important je termine j'ai dépassé de 20 secondes je suis désolé je souhaite associer mes remerciements et les félicitations aux équipes qui m'ont précédé donc à mes prédécesseurs Philippe, Jean-Marc et tous ceux qui ont construit l'investissement autour de la performance dans le badminton qui l'ont construite et pour lesquelles on n'est que de passage donc on essaye de faire au mieux pendant qu'on a la main donc merci aux joueurs merci aux équipes bravo pour cette réussite collective tout n'est pas toujours simple mais là quand même on a de quoi être fier voilà merci à tous merci Jérôme je vais laisser la parole à Johan je te laisse la main Johan merci Sandrine je vais te laisser repartager la présentation pour que effectivement on évoque cette année 2023 paradoxale donc moi je vais par rapport au bilan que vous ont présenté Jérôme et Eric essayer de prendre un peu plus de hauteur sur cette année compliquée à vivre alors je vais intervenir en deux temps il va y avoir une partie qui sera spécifique à 2023 et puis une partie qui sera sur le bilan de l'Olympiade globale puisque la prochaine Assemblée générale ordinaire nous ne serons plus là pour ma part je ne serai plus là donc c'était important de profiter de cette dernière AG ordinaire pour pouvoir prendre un petit peu de recul sur cette Olympiade 2021-2024 alors on va voir si la technique marche mieux tout à fait on est bon juste pour vous dire donc dans les documents que vous avez reçus pour l'Assemblée générale vous aviez mon bilan personnel qui était un document que je faisais à l'oral mais que je n'avais pas pris le temps de faire à l'écrit les années précédentes donc vous avez reçu l'intégralité de mes dépenses de mes déplacements de mes prises de parole de mes contributions sur l'année 2023 et je pense qu'effectivement c'était un document qui manquait et qui je l'espère perdura à l'avenir vous avez également reçu un bilan intermédiaire de la performance sociale sur les premières années de déploiement sur ce qui a été investi financièrement et humainement et tous les résultats toutes les sollicitations qui sont extrêmement nombreuses maintenant pour parler de cette année 2023 spécifiquement de commencer un petit peu par le plus général et d'aller vers le plus particulier s'interroger sur comment va le monde et aujourd'hui évidemment l'actualité elle est dominée plutôt par l'effroi l'effroi du massacre du 7 octobre l'effroi face à l'horreur des représailles l'effroi encore et toujours par rapport à ce qui se passe en Ukraine et il est important que nous fédérations même si on aimerait nous cloisonner dans une petite case où on ne parle que de sport d'aussi penser à toutes les victimes des conflits à travers le monde et en cette période olympique et paralympique on espère qu'une trêve sera effectivement opérée pendant la durée de ces Jeux parce que l'olympisme c'est aussi soutenir la paix dans le monde Deuxième question c'est comment va le sport français si on s'attarde sur ce qui est ressorti de la commission d'enquête parlementaire sur les défaillances des fédérations sportives avec ses 62 préconisations et puis le rapport du comité national d'éthique avec ses 37 préconisations on a l'impression que le monde fédéral est pourri jusqu'à la racine ce qu'on voit c'est toutes les défaillances tous les problèmes qui peuvent se produire dans les fédérations et on ne parle jamais de ce que les fédérations peuvent faire de bien et pour autant il n'y a pas que du mauvais dans le sport et c'est important de se dire les choses que ce qui ne va pas soit mis en avant mais que ce qui va bien on ne l'oublie jamais et en particulier cette année 2023 ça a été la préparation d'un certain nombre de dispositifs 2024 est l'année de la grande cause nationale pour les activités physiques et sportives il y a évidemment les Jeux Olympiques dont un point important mis en avant par le COJO c'est son héritage c'est comment est-ce que ces Jeux auront contribué à faire changer la place du sport dans les mentalités des Français et puis il y a ce plan qui est piloté autour de l'Alliance pour l'inclusion par le sport avec des chiffres clés 1000 emplois sociaux sportifs qui vont être co-financés par l'État 10 000 clubs sportifs engagés et 100 000 bénéficiaires de l'inclusion par le sport ces grands objectifs c'est le fruit de tout ce qu'on a essayé d'anticiper parce que c'est le rôle d'une fédération d'essayer d'anticiper l'avenir ces évolutions et ces opportunités et d'essayer de préparer les clubs de Benmington à aller sur ce genre de choses où il y a des financements et il y a de la visibilité et puis évidemment David Lapartien l'a rappelé en introduction les regards ils sont tournés vers le nombre de médailles de la France et son classement lors des Jeux Olympiques et lors des Jeux Paralympiques il reste des billets à vendre pour les Jeux Paralympiques donc surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que ces athlètes méritent d'avoir des tribunes qui sont remplies si on continue de zoomer à la question comment va le Benmington français comme le disait Jérôme si on ne profite pas de ces moments-là ces moments où derrière nos écrans le week-end dernier on a vécu quelque chose qu'on attendait depuis tellement longtemps ça a été une compétition à suspense on a vibré et ça fait du bien ça fait du bien pour les athlètes qui sont évidemment les premiers à réussir sur le terrain ça fait du bien à l'encadrement mais ça fait du bien à tous les acteurs du Benmington parce qu'on n'a jamais autant parlé du Benmington que ces dernières semaines et c'est un vrai engouement médiatique qu'il y a pour notre discipline vous avez peut-être vu les statistiques sur comment le Benmington est devenu une des références clés sur certains réseaux sociaux comment est-ce que on est sollicité régulièrement pour faire des interventions qu'on ne faisait pas dans des temps des magazines grand public etc et puis il y a toutes ces médailles mondiales mondiales chez les juniors chez les vétérans chez les parabadistes chez les sourds et malentendants en raquette long et puis ces médailles européennes chez les jeunes et les seniors comme ça vient d'être d'être rappelé et puis il y a cette mise en valeur institutionnelle de la fédération énormément de sollicitations et on n'arrive d'ailleurs pas toujours à répondre à toutes mais tout ça ça montre une envie de Benmington de la France et ça il faut quand même en profiter il faut en être fier de ces 45 ans d'existence de la fédération qui permet d'arriver là et puis cette trajectoire événementielle exceptionnelle mais j'y reviendrai et pour autant dans le Benmington français il y a quand même ces inquiétudes ces inquiétudes dans les clubs autour du bénévolat autour du financement autour des équipements et autour de la professionnalisation qu'il faut avoir en tête et auxquelles on a le devoir collectivement tous ensemble de répondre et puis la dernière question c'est comment va la FFBAD et là la réponse va être beaucoup moins positive cette année 2023 ça a été l'année du presque en février air sur la lisse on a presque été champion d'Europe ça s'est joué à un volant de match qui n'a pas basculé du bon côté en mai 2023 l'augmentation de 5 euros est presque passée à 2 votants près en septembre 2023 on a presque été révoqué à 1 votant près et en décembre 2023 on a presque signé un contrat historique avec une plateforme média qui aurait pu contribuer à écrire l'histoire du Benmington totalement différemment tous ces presques ça nous rappelle qu'il y a de l'incertitude permanente ça fait partie de la vie d'une organisation mais tout ce qui est important c'est les enseignements qu'on en tire beaucoup de positifs quand même et ça a été rappelé dans le positif si la diapo veut bien passer il y a cette trajectoire événementielle exceptionnelle on a eu 12 événements internationaux en 2023 12 ça c'est la victoire des territoires c'est l'engagement des territoires et on ne se rend pas compte qu'il y a quelques années on était à 6 là on est à 12 alors évidemment dans les 12 il y a des manifestations ponctuelles et on remercie le club d'air sur la liste qui a accueilli deux événements sur 2024 en février il y a en décembre il y a notre quatuor des compétitions jeunes et puis on a vu l'arrivée du futur séries en Guyane à Matoury on a les internationaux les international challenges à Nantes et Saint-Denis de la Réunion et puis la montée en puissance des Masters d'Orléans qui sont passés de Super 100 à Super 300 c'est un défi aussi et puis c'est Yonex IFB où les équipes ont organisé deux éditions en cinq mois et on ne se rend pas compte à quel point ça a été un défi immense ensuite évidemment on ne peut qu'être heureux de la trajectoire des licences 201 000 la saison derrière on est déjà à 207 750 cette année c'est des chiffres qui montrent cette envie de Bennington et qui là aussi doit mettre du baume au cœur à tous les acteurs qui sont engagés et puis on félicite deux clubs le club du volant libre salisien et le Bennington club Courbevoie qui sont les deux clubs qui ont eu les croissances les plus importantes en cette année de record le nombre en absolu et le nombre en relatif de croissance de clubs donc ils ont eu chacun trois licences offertes et nos félicitations ensuite alors je vais accélérer parce qu'on me dit que j'ai déjà pris beaucoup de temps je voudrais revenir sur le contrat d'évaluation le contrat de délégation qui est quelque chose de nouveau qu'on a signé en mars 2022 il fait 32 pages je l'avais dit à l'époque c'est un des contrats de délégation les plus importants en nombre de pages et en nombre d'engagements et on a eu notre première évaluation en décembre 2023 de ce contrat d'évaluation je voudrais revenir sur la déclaration d'un ancien acteur de la fédération qui n'est plus dans les effectifs aujourd'hui mais qui a écrit qu'au niveau institutionnel l'image renvoyée par la fédération dans beaucoup de domaines gouvernance gestion administrative politique de haut niveau auprès du ministère et de l'ANS notamment est déplorable quand on écrit ça alors qu'on est dans la maison ça interroge il y a des gens qui veulent mettre de l'huile sur le feu alors que dans l'autre sens quand on interroge la ministre quand on interroge la directrice des sports quand on interroge le directeur général de l'ANS quand on interroge nos conseillers haute performance à l'ANS on n'a pas du tout le même son de cloche et cette réunion sur l'évaluation du contrat de délégation n'a pas du tout donné cette image-là on est effectivement un partenaire fort du ministère sur l'ensemble des politiques publiques portées et que sur la lutte contre toute forme de violence on doit faire mieux parce que oui dans le badminton il y a des violences sexuelles et aujourd'hui c'est une dizaine de cas mais c'est 10 cas de trop et puis sur le suivi du SMR pour les athlètes de haut niveau là aussi notre performance est saluée donc évidemment on n'est pas parfait mais à un moment il faut arrêter de cracher en permanence sur notre fédération il y a d'autres éléments positifs qui sont sortis ça a déjà été rappelé je ne vais pas revenir dessus sur des prix qu'on a eu et c'est une longue lignée de prix depuis plusieurs Olympiades le lancement de ce site internet le concours badminton et art jusqu'au 30 avril et puis ce club avantage qui permet à tous les licenciés d'avoir accès à des réductions je voudrais en profiter pour remercier le territoire de Grand Est pour l'organisation de trois championnats de France consécutifs jeunes sur leur territoire et des play-offs de top 12 ça a été un investissement important et en particulier du club de Mulhouse qu'on remercie fortement et pourtant comme je le disais quand on parle de la fédération en 2023 il ne faut jamais oublier ce qui est positif mais il ne faut jamais oublier non plus ce qui est négatif avec ces quatre crises on a commencé cette Olympiade avec une crise sanitaire on l'a poursuivie avec une crise énergétique et on a ces quatre pans une crise politique dans notre relation avec certains présidents de ligues une crise financière avec un déficit abyssal de 1 million 300 000 euros qui évidemment est important qui a des explications qui est une alerte et qui doit nous permettre comme l'a dit Eric tout à l'heure de tirer les enseignements pour construire la suite une crise idéologique où là où on a voulu amener le badminton en 2030 et où on a perdu des acteurs clés qui ne croient plus en cette vision là et enfin une crise structurelle et j'y reviendrai dans le bilan global de l'Olympiade Eric l'a déjà évoqué sur finalement comment est-ce qu'on fonctionne avec les trois populations fédérales et la vraie question c'est comment on passe d'une trajectoire d'investissement qui a été validée à 80% à l'AG de 2022 à finalement un an plus tard une AG de révocation sur ces quatre motifs là on a voulu changer en particulier un certain nombre de choses mais on a aussi pris un certain nombre d'engagements sur cette Assemblée générale du 14 septembre le fait d'ouvrir six sièges au Conseil exécutif même si on peut regretter que seulement trois aient été pourvus malgré les trois occasions qui ont été données pour les pourvoirs ensuite cette concertation avec les territoires qui a été portée pilotée par Béatrice Panizza en ascension des acteurs de quatre territoires pour poser le questionnaire et maintenant aller dans les territoires pour partager les résultats et pour interagir avec les acteurs il y a le comité de pilotage budget 2024 qui avait été lancé là aussi avec beaucoup d'acteurs élus et professionnels des territoires qui nous a forcés là aussi à produire énormément de documents pour répondre à toutes les questions pour analyser tous les chiffres et pourtant ce comité de pilotage qui a abouti donc le 2 mars à l'adoption d'un budget 2024 avec une augmentation de la licence de 3 euros et bien ça a quand même créé des frustrations parce qu'il y a l'obligation de résultat on a lancé ce comité de pilotage mais tout le monde n'y a pas trouvé son compte l'audit par l'inspection générale qui a été lancé début novembre et qui se terminera dans quelques jours puisque la ministre va recevoir le rapport de l'inspection générale qui a travaillé avec l'ensemble des secteurs qui a même été dans certains territoires pour comprendre le Benmington et pour faire une analyse détaillée des contributions du Benmington aux politiques publiques à travers la délégation et comprendre aussi toute cette quadruple crise qu'on traverse et puis maintenant de faire des points en amont des conseils exécutifs avec les présidents de l'IQ plutôt que de le faire en aval pour pouvoir expliquer les points principaux et pouvoir ensemble essayer de trouver des réponses qui conviennent au plus grand nombre ce qui a beaucoup perturbé c'est effectivement le fait qu'on a essayé de changer de paradigme d'un paradigme qui était que la médaille olympique allait de toute façon tout changer dans le Benmington français allait apporter naturellement plus de partenaires plus de créneaux plus de licences et plus d'argent dans les territoires évidemment cette médaille olympique on a envie d'y croire et elle contribuera inévitablement à ces aspects-là et on le voit en tennis de table les frères Lebrun aujourd'hui amènent un vrai engouement pour leur sport et on attend évidemment que nos équipes de France et la fratrie avec qui on fait beaucoup le parallèle qui sont les frères Popov amènent aussi ce même engouement mais dans le même temps on ne peut pas mettre tous nos œufs dans le même panier et nous ce qu'on a voulu écrire comme histoire c'est que la performance sportive elle est évidemment indispensable dans l'histoire d'une fédération olympique et paralympique comme la nôtre mais il faut qu'il y ait un équilibre et qu'on puisse parler à l'ensemble de nos licenciés qui soient compétiteurs ou non qu'en termes de fidélisation les licenciés se retrouvent dans le discours fédéral qu'en multipliant les projets et bien les bénévoles trouvent chacun un projet qui va leur parler en termes de vocation la reconnaissance par les collectivités territoriales de se dire qu'on a un club utile socialement l'attractivité pour la partenaire et puis cette attractivité pour les clubs non affiliés parce qu'aujourd'hui évidemment pourquoi est-ce qu'il y a des milliers de clubs qui ne sont pas à la fédération c'est parce qu'ils ne se retrouvent pas dans notre discours alors oui c'est comme c'est ma dernière assemblée générale ordinaire promis ce ne sont pas des mathématiques c'est juste pour essayer visuellement d'analyser comment est-ce qu'on a pu en arriver à ce niveau de défiance et de tension tous ensemble on a fait bouger des curseurs sur cette Olympiade typiquement sur la question du badminton outil et du badminton finalité pour beaucoup on a déplacé le curseur très vers le haut pour dire voilà la performance sociale c'est dire à quoi peut servir un club à quoi peut servir le badminton et dans le même temps comme Jérôme l'a rappelé on l'a aussi déplacé vers la droite en mettant encore plus de moyens humains et financiers sur la performance sportive et en allant encore plus loin dans les outils pour la compétition de la même manière sur le curseur de la relation avec les territoires entre la concertation et la centralisation pour beaucoup on a beaucoup trop déplacé le curseur vers la droite avec un pouvoir très centralisé à Paris nous notre souhait quand même et c'est important de rappeler que dans l'ensemble des groupes de travail comités de réflexion comités de pilotage on a toujours associé des acteurs des territoires mais évidemment on n'a jamais associé tout le monde et aujourd'hui ça a créé beaucoup de tensions mais la concertation elle a existé maintenant la forme n'était manifestement pas la bonne pour en arriver là ensuite sur la question de l'obligation voilà engager des moyens c'est une chose mais évidemment les licenciés sont légitimement en attente de résultats ces résultats en termes d'outils en termes de médaille mondiale parce que le ministère évidemment il va regarder le nombre de licenciés et le nombre de médailles mondiales et ce qu'on peut faire au niveau européen n'est pas forcément ce qui les intéresse le plus et donc dans ces notions-là d'obligation de moyens et d'obligation de résultats il y a une notion clé sur laquelle on n'a pas été bon c'est la notion d'évaluation et enfin le dernier curseur c'est la question de la professionnalisation on a déplacé le curseur vers le haut en augmentant le nombre de professionnels dans cette fédération je rappellerai tout à l'heure les chiffres d'évolution sur l'Olympiade mais évidemment vous pouvez avoir les meilleurs professionnels du monde si on n'a pas la recette pour travailler tous ensemble et avoir un fonctionnement qui est professionnalisé ben en fait ça ne marche pas et donc là-dessus manifestement on a pêché sur le déplacement du curseur vers la droite pour terminer ce rapport politique sur l'année 2023 évidemment il y a beaucoup de choses qui resteront de cette Olympiade mais il y a aussi des choses sur lesquelles il est important de faire notre autocritique sur les temporalités parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites à l'arrache la présence sur le terrain à titre personnel j'ai visité 67 clubs j'ai fait 24 assemblées générales de ligues mais peut-être qu'on ne l'a pas assez partagé sur suffisamment de personnes sur les processus de décision Eric l'a rappelé aujourd'hui c'est flou sur le manque d'espace de débat on ne débat pas assez dans la communauté du BED sur le déficit de communication interne le faire savoir ça a toujours été un problème historique et ce n'est pas nouveau je sais que beaucoup de gens voudraient qu'on soit le bouc émissaire de tous les maux du Benmington et qu'on soit responsable de tous les dysfonctionnements il y a des choses qui existent depuis très longtemps et qu'on n'a pas réussi par contre à les corriger alors qu'on en avait fait la promesse mais cette communication interne elle est fondamentale par rapport au vote des clubs fin 2024 parce que les clubs ne pourront pas voter dans de bonnes conditions s'il n'y a pas ce partage suffisant d'informations il y a l'instabilité politique il y a eu beaucoup de démissions sur cette Olympiade et ça ne favorise pas le bon déroulement du mandat et puis le suivi de l'avancement des projets d'avoir une vraie évaluation qui vous soit partagée parce que quand on voit le comité ce qui a été communiqué en amont de l'AG de révocation sur le nombre d'actions qui ont été menées et qui n'ont pas été menées il y a un tel écart entre ce qui a été perçu par les uns et par les autres qu'on voit bien qu'on doit être meilleur là-dessus on a eu le souci de la cohérence on a eu le souci de l'engagement au service d'une croyance forte que le badminton a un pouvoir formidable que la communauté du badminton regorge d'incroyables talents et le souhait en cette fin de mandat c'est vraiment d'utiliser tous ces enseignements loin des leçons données par certains acteurs qui résument la situation à il ne fallait pas élire des jeunes inexpérimentés et la perte sociale à couler la fédée ce qui est important c'est de construire tous ensemble un avenir qui est apaisé en ayant toujours de l'ambition pour notre sport parce qu'il le mérite et parce que l'esprit bad c'est aussi savoir se réunir autour de ce qui nous rassemble et pas autour de ce qui nous divise et avant de passer au bilan plus large de l'Olympiade on va passer à la séance de questions réponses alors si vous avez des questions merci de lever la main les questions pouvant s'adresser indifféremment à Eric Jérôme ou moi sur les différents points qu'on a évoqués et bien en l'absence de questions Sandrine je te redonne la main sur le vote merci Johan donc nous allons passer au vote numéro 2 évaluation du rapport politique 2023 je vous rappelle que c'est un vote public donc vous avez la possibilité de voter j'ouvre le vote oui le vote est ouvert pardon à le vote Merci. On va vous joindre directement par téléphone, étant donné que le vote est ouvert. Sophie va essayer de vous appeler sur votre téléphone. Merci. Ceux qui n'ont pas encore voté, il faut que je suivez bien votre page. Le vote n'est pas ouvert. Ça ne va pas. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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